On passe à la question 13. On est toujours sur une question de commerce et d'ouverture des salons de coiffure, cette fois-ci, pour les dimanches 24 et 31 décembre. Les services de la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi nous ont sollicité le 2 novembre au titre de l'ouverture des salons de coiffure les dimanches 24 et 31 décembre. L'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements de coiffure, stipule que l'obligation de fermeture dominicale sera suspendue dans le cadre de procédures prévues à l'article L.3132.20 et L.3132.23 du Code du travail, les dimanches précédents, les jours de Noël et du 1er janvier, lorsque ces derniers tomberont un lundi. Conformément aux dispositions du dit arrêté, le Conseil municipal doit rendre un avis sur cette demande avant le 1er décembre 2017. A défaut, son avis sera considéré comme favorable. Pour mémoire, le Conseil municipal a autorisé l'ouverture de l'ensemble des commerces les dimanches 17 et 24 décembre. Considérant que les 5 dimanches accordés aux commerçants ne concernent pas les coiffeurs dont le régime dérogatoire d'ouverture relève de la compétence des services de l'Etat, considérant que pour 2017, les coiffeurs n'ont à ce jour bénéficié d'aucune autorisation d'ouverture exceptionnelle, il est proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à l'ouverture des salons de coiffure sur le territoire communal les dimanches 24 et 31 décembre 2017. Oui, comme on peut le constater, les salons de coiffure, par exemple, ne sont pas concernés par les soldes, par exemple, donc généralement n'ouvrent pas les dimanches de soldes. Voilà, comme on a pu le constater tout à l'heure, les dates qui sont décidées habituellement ne concernent pas forcément les salons de coiffure qui sont assez spécifiques dans leur organisation. Merci François. Y a-t-il des questions sur cette proposition ? Je pense que tout a été dit par François, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Des votes contre ? Je n'en vois pas non plus, donc à l'unanimité. Cette question numéro 13 est adoptée.